Les pouvoirs qu'on a transférés à la Banque centrale aujourd'hui ne permettent pas une véritable capacité de décision du peuple ni des États. Alors en fait on a retiré du pouvoir aux États sans véritablement le retrouver du côté de l'Union Européenne. Je prends qu'un exemple. Au Royaume-Uni, récemment le chancelier de l'Échiquier a annoncé que la Banque centrale allait mettre fin au principe de neutralité monétaire et allait donc s'autoriser à discriminer lors de ses achats d'actifs les actifs verts et les actifs non verts. La Banque centrale européenne, depuis sa fondation, tourne autour d'un principe de neutralité monétaire qui fait qu'elle reproduit la structure du marché et donc elle finance, ça a été montré par des études très concrètes. Elle finance par des milliers de milliards d'euros des activités polluantes au moment où on doit réussir une transition écologique. Ça pour moi c'est un élément de frein et un élément qui est pénalisant pour notre souveraineté, c'est-à-dire pour notre capacité à nous engager de plein pied dans la transition écologique. ... ... ... ... ... ... ... ...